Et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le Café Tech, 11ème Café Tech et nous recevons aujourd'hui Jean-Briac Lorsi qui a quitté il y a peu le Groupe Aviv, c'est ça, ex se loger, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Groupe Aviv, donc tu vas nous faire un retour d'expérience sur ces quelques années dans la PropTech, toutes les entreprises que tu as pu voir, alors il y a des choses bien évidemment confidentielles, mais ta vision du marché, ce que tu as pu voir ces dernières années, le marché a beaucoup évolué ces dernières années, c'est très intéressant, on te laisse la parole, c'est ça ? À toi Jean-Briac. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation, ravi d'être parmi vous. Un challenge un peu particulier pour moi finalement, à la fois parce que c'est une synthèse de 8 ans et demi passée au sein du Groupe, de se loger, devenu Groupe Se Loger, devenu Aviv et qui était aussi pour moi, en quelque sorte, une deuxième famille et donc que j'ai quitté fin mars, donc c'est encore un peu récent, mais aussi parce que quand on a fait le tour de table et qu'on s'est tous présenté, on voit toute la diversité de l'écosystème et faire un retour d'expérience qui soit pertinent pour vous et les auditeurs, c'est évidemment un exercice un peu périlleux pour arriver à ne pas dire juste des banalités. Donc c'est aussi pour ça que je vais essayer de ne pas m'étendre pendant des heures sur la présentation aussi parce que vous n'avez peut-être pas le temps de passer des heures avec moi, mais pour vous donner, pour laisser la part belle en tout cas à l'interaction et faire en sorte que vous puissiez aussi avoir un temps de questions réponses sur lequel je puisse répondre de façon la plus pertinente possible à des questions beaucoup plus personnalisées et spécifiques à vos interrogations. Peut-être que je vais me présenter un petit peu, donc j'ai passé mes 15-20 années d'expérience dans le monde des plateformes digitales, j'ai été biberonné à ça, j'ai commencé en Angleterre puis en France, donc chez Solocal, en participant notamment à créer la première plateforme de création de sites internet en Europe, on gérait plus de quasiment 150 000 sites internet pour donc aider les entreprises à se digitaliser, il faut savoir qu'il n'y avait qu'un tiers des entreprises à peine qui avaient un site internet encore en 2014, ça commence à dater maintenant quand j'ai quitté Solocal. Et ensuite donc j'ai passé les huit dernières années au sein de Sologer, devenu Aviv, à divers tiers poste, directeur marketing et stratégie, directeur de marque donc avec la communication et les RP en plus, patron de filiale de BU et enfin dernièrement au sein d'Aviv, donc sur l'entité internationale, tout ce qui était Ventures & Incubation qui consistait globalement à identifier et mettre en place et tester en tout cas les relais de croissance à 3-5 ans pour le groupe, donc à trouver les quelques centaines de millions d'euros qu'ambitionnait le groupe sur les prochaines années. Dans cette logique de retour d'expérience, je me suis dit, qu'est-ce qui va vous intéresser ? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu cette logique de scaler des business en partant finalement des forces qui étaient celles du groupe Aviv, donc une audience notamment, trouver un nouveau marché et scaler, comme j'ai pu le faire sur notamment la partie vendeur où on est passé de 0 à 10 millions sur Sologer et en l'espace de 18 mois et sur lequel on a aussi, ce qui a mené aussi au rachat de meilleurs agents pour 200 millions. Est-ce que c'était une logique plutôt de finalement justement Ventures et de se dire, je pense que c'est aussi une thématique qui vous intéresse tous, de savoir comment et pourquoi on lève des fonds et comment réfléchissent les gens qui sont de l'autre côté du miroir. Est-ce que c'est finalement comment arriver à rester focus sur un sujet quand on en a en fait 200 à traiter en même temps puisque la particularité de Sologer, c'était finalement cette capacité à adresser tous les métiers de l'immobilier. Et bien du coup, je me suis dit, encore une fois, à chaque fois, c'est une question de perspective et de perception et finalement, tout va tourner autour de ça. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Juste pour voir ce que vous voyez, vous. À moitié vide ? À moitié plein. À moitié plein. Qui voit à moitié vide ? Vous voyez à moitié plein. C'est normal, vous êtes entrepreneur pour la plupart. C'est souvent aussi comme ça que résonnent les entrepreneurs et heureusement. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est qu'une question de perspective. Aujourd'hui, quand on regarde le marché, on pourrait penser que le verre est plutôt à moitié vide. Pourquoi ? Parce que les prévisions qu'on a aujourd'hui, c'est une baisse assez structurelle, on va dire, des volumes de transactions. On était sur un pic à 1 million de transactions. On se dirige vers repasser sous la barre des 950 000 transactions, ce qui n'était plus arrivé depuis 2019 à peu près. Donc évidemment, c'est une situation qui est difficile pour les acteurs de l'immobilier. Quand on regarde aussi le nombre de prêts immobiliers accordés, ce qui est souvent finalement, on en parlait tout à l'heure de la logique de financement, c'est souvent un pré-indicateur. La baisse en un an des prêts immobiliers, elle est de 40% à peu près. C'est énorme. C'est provoqué par un certain nombre de choses, à la fois la régulation du marché, à la fois tout l'équilibre bancaire qui était un peu précaire par rapport à une situation de taux qui était historiquement bas et qui ne pouvait pas en réalité rester aussi bas avec les taux de croissance qu'on connaît. Donc en fait, cette réalité-là est globalement assez prévisible et avec des politiques publiques en face qui, selon les points de vue, sont plus ou moins à la hauteur, on va dire, ou en cas sont plus ou moins actives et réactives plutôt que proactives. L'impact de tout ça, c'est qu'il y a des impacts directs sur l'écosystème. J'ai mis ici des valos plutôt américaines et vous verrez que j'ai aussi utilisé certains exemples américains. Pourquoi ? Parce que c'est là aussi où la PropTech est la plus dynamique. là où vous voyez à peu près les valos de grands groupes de la PropTech et des grands noms de la PropTech, EXP, Compass, OpenDoor, Redfin, c'est plus une baisse là. On est sur 38, 45, 74, 65% de baisse du cours. C'est énorme alors que c'était des sociétés qui étaient toutes valorisées plusieurs milliards de dollars. Donc je vous laisse aussi imaginer ce qui se passe dans la tête des VCs. Les VCs ont dépensé quand même un certain montant dans ces sociétés pour alimenter le modèle et mécaniquement, quand l'investissement et l'argent qu'on a pu placer quelque part perd fondamentalement de sa valeur, on réfléchit un peu plus à deux fois sur la stratégie et les hypothèses d'investissement qu'on va pouvoir mettre en œuvre. C'est pour ça que si vous regardez ici, on a une vraie baisse du financement de l'écosystème. Alors je ne suis pas venu vous casser le moral pour tout l'après-midi, ce n'est pas le but. La question c'est comment voir le verre à moitié plein dans cette situation-là. Ce qui est important c'est de se rappeler que finalement, oui il y a une baisse des volumes de transactions. Si on regarde un petit peu plus loin que 2019, il faut quand même se rappeler que historiquement on était sur un très haut des volumes d'estimation, des volumes de transactions qui se situaient aux alentours de 800 000 transactions par an. Ça fait trois ans qu'on a dépassé le million et qu'on connaît cette situation d'euphorie. Et alors forcément quand on compare avec la mémoire courte, on se dit que c'est la catastrophe. La réalité c'est que si on ajoute au fait que même à 950 000 transactions, on reste dans des volumes qui sont historiquement hauts, il ne faut pas oublier qu'on doit ajouter à ça la valeur des transactions. Alors je ne vais pas remonter à 1960, on n'est plus exactement sur ces logiques-là. Par contre si on prend par exemple, ne serait-ce que 2000 qui est ma base 100, en Ile-de-France on a fait plus de 150%, ça veut dire que les prix ont fait x3,5. En France au global, on est sur plus de 150%, ce qui veut dire x2,5. Donc si vous prenez cette mécanique-là de se dire quelle est la valeur globale des transactions immobilières en France et quel est le pool notamment de valeurs associées, que ce soit autour du pool de commissions des agents immobiliers, que ce soit autour des commissions bancaires, etc. Vous vous rendez compte qu'en réalité le marché il ne va pas si mal. Ce qui est important c'est après de se dire qu'y compris le crédit qui est quand même un des éléments qui peut faire peur. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, moins 40%. Les taux, on a oublié que 2% en termes de taux, ou 2,5% en termes de taux, c'est pas ce qu'on connu, moi je me rappelle, ma mère me parlait souvent de cette anecdote-là, sa maison elle l'a acheté en 84 je crois, avec un taux à 16,5%. Alors, les croissances n'étaient pas exactement les mêmes, mais tout de même, quand on s'affole sur un 2%, attention aussi à raison gardée, d'autant plus qu'aujourd'hui on observe un ralentissement finalement de la hausse des taux et de mécanismes de contrôle qui sont mis en place en tout cas pour faire en sorte de ralentir cette hausse des taux. Il y a 10 ans, on a monté à 4% ? Exactement, mais il n'y a même pas 15 ans, il y a presque 10 ans à peine, exactement. Et si on regarde aussi nos petits voisins, ça c'est pas une pub pour les politiques publiques ou autres, mais finalement la France est en tout cas le pays qui s'en sort le mieux en termes d'inflation des taux, on est assurance et frais compris à 3,5%, et là c'est vraiment les derniers chiffres de la Banque de France, comparé à 4,5% pour par exemple nos voisins italiens qui étaient eux aussi dans les mêmes eaux que nous il y a quelques mois encore. Et en termes de financement, parce que c'est un peu les quelques KPIs que j'ai voulu mettre en avant, n'oublions pas d'où l'on vient encore une fois et quels sont les investissements qui ont eu lieu. Là c'est les montants investis sur le marché américain, mais globalement il suffit d'ajouter un tiers à ça pour avoir à peu près une idée du marché global, oui en 2022 on a eu une baisse, on l'a vu tout à l'heure, et même de 40% cette baisse finalement elle revient au niveau de 2018 et 2020 qui étaient d'excellentes années en réalité dans tout ce qui ont été les prop-techs qui aujourd'hui structurent l'écosystème mondial de la tech. Donc c'est une question aussi encore une fois de perspective et de comment vous voulez voir le vert mais aussi de comment vous faites voir le vert. J'ai rajouté un chiffre parce qu'il m'a beaucoup amusé. Est-ce que vous savez ce que c'est 251 millions de dollars ? C'est ce qui a été levé la semaine dernière dans la prop-tech. La semaine dernière. Sur avril c'est 1 milliard de dollars. Il y a de l'argent. Il reste de l'argent. Ce qui est certain c'est que par contre il y a une donne en effet qui a changé. Donc pour en revenir à mon histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Tout est une question de perspective. Et vous aurez des optimistes, des pessimistes mais vous pourrez avoir un ensemble d'autres réalités. Le réaliste qui voit que c'est un verre d'eau tout simplement. Ou le chimiste qui va dire que c'est de l'air ou du liquide. Etc. Ce qui est important c'est de donner l'angle de la perspective. Si je prends cet exemple du surréaliste. Tournez le verre. Vous verrez qu'un verre à moitié plein. Tournez le verre dans l'autre sens. Vous verrez qu'un verre à moitié vide. Et c'est tout votre enjeu aussi en tant que startup. C'est de montrer la face cachée entre guillemets aussi d'un marché, d'un business. Et celle que vous avez pu craquer. Et celle pour laquelle vous êtes justement pertinent. Donc j'ai dit le marché de la prop tech qui demeure globalement dynamique. Ici au delà des investissements c'est les prévisions de ce que représente le marché de la prop tech aux Etats-Unis. Vous voyez qu'il n'y a pas réellement d'écroulement du marché. Et pourtant Dieu sait que les Etats-Unis souffrent beaucoup plus de la crise. Parce qu'ils ont beaucoup moins de systèmes de sauvegarde que peuvent avoir, de garde-fous que peuvent avoir, qu'on peut avoir en Europe et notamment en France. On a un paysage aussi de la prop tech qui est désormais de plus en plus structuré. Avant ça partait un petit peu dans tous les sens. Tout le monde voulait faire un peu tout. Aujourd'hui on est de plus en plus structuré. J'ai mis ici et je m'en félicite parce que j'ai vu qu'on avait quand même quelques acteurs aussi de la con tech autour dans la salle aujourd'hui. On parle beaucoup de la prop tech. En réalité il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le milieu de la construction et donc de la con tech. Ce qui est intéressant c'est de voir la façon dont structure le marché, les personnes qui investissent. Regardez tous ces aspects. Vous avez des segments et en réalité tous les radians que vous avez là sont des sous-segments. Et c'est important de voir que, in fine, les entreprises dans lesquelles il y a eu de l'investissement sont généralement dans un sous-segment. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire. Ce qu'il faut c'est d'être bon dans son segment. Parfois il vaut mieux être bon dans sa niche que d'être, de vouloir être, essayer en tout cas d'être bon partout et finalement de ne jamais être le meilleur là où vous souhaitez aller. C'est une question de focus. Là on avait la map européenne qui était notamment celle proposée par Axeléo qui est donc un fonds d'investissement spécialisé dans la prop tech. J'ai pris celle ici d'Ixange pour la France qui montre aussi que selon les interlocuteurs vous allez avoir différentes perspectives. Il y a certains points communs. On retrouve le côté financement, le côté recherche, le côté post-transactionnel, le fait de vivre réellement dans l'habitation. Mais on n'est pas sur les mêmes cinq segments qu'on voyait ici. Donc encore une fois, ce que je vous invite à faire c'est à savoir, notamment quand vous allez parler à des investisseurs, à comprendre leur vision du marché. Pourquoi ? Parce que c'est la perspective dans laquelle vous allez vouloir ancrer votre façon de montrer les choses. Extrêmement important, en l'occurrence au sein d'Avive, on était nous aussi investisseurs. On a racheté un certain nombre de sociétés. J'ai parlé de meilleurs agents tout à l'heure mais on a aussi racheté Logikimo. On a racheté Plateau l'année dernière sur de la prise de rendez-vous pour les professionnels de l'immobilier. Un corpo, comme on était nous à Avive, va chercher à comprendre comment votre solution va lui permettre d'aller plus vite sur sa propre roadmap. Donc il faut savoir quels sont les enjeux prioritaires du corpo en question et quelles sont les failles de ce corpo. Pourquoi il n'a pas déjà finalement investi dans la solution que vous mettez en place et pourquoi il investirait maintenant sur vous, sachant qu'il y a un coût aussi d'intégration ? Dans une logique de VC, c'est assez différent. C'est finalement comment faire en sorte de constituer un portefeuille sur lequel, in fine, on va pouvoir créer un x10. C'est à peu près la perspective d'investissement, en tout cas la plupart des tests d'investissement autour des VC, c'est de pouvoir faire des x10. Aussi pour éponger tout ce qui ne va pas faire x10, en l'occurrence. Et donc c'est dans leur perspective à eux, c'est comment faire en sorte d'identifier ces pépites qui vont faire x10. Donc évidemment, si vous arrivez avec un BP non profitable et pas en croissance, il n'y a pas de chance que ça les intéresse. On est aussi dans un contexte qui favorise la consolidation. Quand il y a une crise, quand il y a en tout cas des mouvements de marché moins porteurs, on va dire, il y a une prime au plus gros. Toujours. Et c'est pour ça que vous observez des mouvements de consolidation. Je pourrais parler de ceux que AVI va opérer par le passé. Typiquement, si on regarde le marché français des portails, se loger à racheter logique IMO, puis meilleurs agents, le bon coin à racheter à vendre à louer. Vous voyez qu'il y a un peu cet effet de consolidation et avec une réelle prime au plus gros. Et c'est d'ailleurs tout le drame en quelque sorte pour les professionnels de l'immobilier qui ont voulu contre-attaquer avec un bien ici, c'est que le coût d'entrée sur le marché est démentiel. Et donc finalement dans un projet qui était de se dire comment on va pouvoir contre-attaquer des se loger ou des bons coins et faire en sorte de leur mettre la pression et de payer moins. Et de faire en sorte que, in fine, ça serve les professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est finalement des réseaux qui payent le prix de l'investissement qu'on va pouvoir faire dans un bien ici. Et il le paye à qui ? Il le paye à Google et Facebook. Ce qui stratégiquement peut, là encore une fois, se questionner. Donc c'est puisque finalement l'acquisition est beaucoup alimentée par Google et Facebook. Là encore, prime au plus gros, Google et Facebook, on est encore à un cran bien plus haut que des Aviv ou Adevinta, la maison mère du bon coin. Pour revenir à la logique de consolidation, j'en ai cité trois. Ici, Leverkiz au niveau de Crédit Mutuel Arkea. Homepilot sur IAD, intéressant aussi celui-là puisque IAD quand même est bâti sur la transaction et se donne la capacité à pouvoir entrer dans la gestion. Cossioneo sur Odealim, là on est plutôt dans une logique, encore une fois, sectorielle. Consolider différentes briques autour d'une logique d'assurance, ça a beaucoup de sens. J'aurais pu en mettre d'autres, je pense notamment à Prélo et Je rêve d'une maison. Sur le domaine de la chasse d'appartements, de la recherche, du mandat de recherche, où il y a ces éléments de consolidation également. On a aussi, encore une fois, plutôt en bonne nouvelle, on a le fait que l'immobilier est de plus en plus reconnu et valorisé dans l'écosystème. Si on regarde le Next40 et 120, on a IAD et Safety qui font partie du Next40. J'en profite par ailleurs pour dire que c'est quelque chose d'assez intéressant, que ce soit deux boîtes qui ne sont pas extrêmement tech à la base, qui représentent l'immobilier dans le Next40. Là, encore une fois, question de perspective. Qu'est-ce qui est le plus important, finalement, dans ces logiques-là ? My Little Worker, Paper Nest, Deep Key, Camping.com et Le Collectionniste qui sont un peu à la frontière de l'immobilier puisqu'on est plutôt sur de la location courte durée. J'ai aussi mis Scale-Up Excellence qui est finalement l'antichambre, potentiellement en tout cas, qui se présente un peu comme l'antichambre du Next120. avec mon chasseur IMO, Brix, Bureau Station, Ustock et puis là encore Sweetly et Ossol qui sont un peu à la frontière de la partie immobilier. Ce qui est important et je pense que c'est aussi une des volontés qu'on peut avoir au sein de l'association, on en parlait récemment avec Samuel et Fred, c'était l'importance des connexions qu'on peut avoir à l'intérieur d'un même écosystème et notamment par exemple avec la French Tech. Sur Scale-Up Excellence, sur les quatre qui sont spécifiques à l'immobilier, sur 48 nominés je crois, trois viennent de la région Occitanie où il y a aussi des relations qui se sont faites et des passerelles qui se sont faites avec la French Tech. Donc c'est intéressant aussi là-dessus de bien pouvoir représenter chacun. Et après encore une fois dans la logique de perspective, c'est à partir du moment où on se dit ok je vais regarder quelles sont les perspectives qui intéressent les investisseurs, on est tenté de regarder où investissent les fonds. Donc c'est ce que je vous ai mis là, on a principalement la partie financement et la partie transaction qui trustent le marché, c'est à peu près un peu plus de 60%, donc on est à peu près aux deux tiers des investissements. Là je vous ai pris les investissements de Q3 2022, c'est les derniers en tout cas que j'ai pu retrouver en si bien représentés. Et après sur la partie opération et design et build, c'est là qu'on retrouve aussi notamment plutôt la Contech, qui prennent des parts. Ici on est sur des investissements européens, donc pas que le marché français, mais ça montre quand même une certaine logique. Et on voit aussi notamment toute l'importance de tout ce qu'on appelle l'ESG ou RSE en France où on a à peu près 40% des levées de fonds qui touchent des sociétés, qui en tout cas valorisent ces aspects-là, soit par les solutions qu'ils proposent, soit dans leur politique, que ce soit sociale et environnementale. Ici de la même façon, il fait bon être un logiciel, a priori, quand on regarde cet aspect-là. Ça c'est les volumes de deals qui ont été faits en Europe. Donc le logiciel taille sa part, les plateformes aussi. Si vous prenez les plateformes web et les marketplaces, vous avez à peu près le même montant de transactions que le logiciel. et de façon un peu plus surprenante aussi, tout ce qui est équipement, qui représente un certain volume. Donc vous allez me dire, ok, mais moi j'ai déjà monté ma boîte. Et donc, c'est gentil, mais je ne vais pas forcément pivoter pour essayer de fiter avec l'investissement. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que vous avez raison. Il ne faut pas nécessairement à tout prix chercher à rentrer dans toutes les cases, dans tout le moule, etc. Vous avez vos propres idées, vous avez vos propres convictions. Ce qui est par contre extrêmement important, c'est, et je vais y rester peut-être un petit peu plus longtemps sur cette slide-là, c'est les ingrédients de la recette. Quasiment tous les entrepreneurs que je connaisse sont passionnés par leurs produits. Dans une démarche M&A, le produit représente maximum 20% de la liste des questions sur lesquelles on va interroger les sociétés. 20%. Donc, je ne vais pas dire que votre produit n'est pas important. Je ne vais pas dire que le produit n'est pas important, mais c'est plutôt dans quelle démarche il s'inscrit. Et là, il y a quatre ingrédients essentiels à mon sens. C'est un ce qui va unir le tout. C'est la strat. Cette stratégie, il faut qu'elle soit lisible et il faut qu'elle soit ambitieuse. Ambitieuse, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, il faut que l'investisseur puisse y trouver son compte dans l'investissement qu'il va pouvoir mettre dans la boîte. Mais surtout lisible. N'oubliez pas que les gens que vous allez avoir en face ne sont pas experts de votre secteur. et dès que vous allez commencer à leur parler des spécificités métiers qui sont potentiellement la façon dont vous allez parler à vos clients, eux, vous allez les larguer total. ils ne connaissent pas les processus métiers, ils ne connaissent pas le langage technique, ils ne se rendent pas compte de l'importance d'un processus métier et de l'importance de votre solution dans ce processus métier. Donc là encore, c'est comment vous allez réussir à décortiquer l'histoire et le produit pour qu'ils comprennent l'importance capitale, le fait que ce soit la cheville ouvrière dans le marché que vous avez craqué. Hyper important. Ça, c'est vraiment un conseil s'il y en a un presque que vous devez bien retenir, c'est les gens que vous avez en face de vous sont des financiers qui ne comprennent rien à la technique que vous allez leur vendre. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce qui les intéresse, c'est l'histoire qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire que le besoin, c'est important, montrer que le besoin est là, est clair, est fort, est identifié, est valorisé par de la stat, etc. que vous puissiez réellement démontrer que c'est la cheville ouvrière d'un métier et donc il y a un peu d'argent à faire, fondamentalement. Mais c'est aussi extrêmement important de leur dire quelle va être la trajectoire, la vision que vous allez avoir. Parce que finalement, quand vous allez chercher à lever des fonds, il faut comprendre à quoi vont servir ces fonds et à quel point chaque euro investi va être rentabilisé potentiellement par le fameux x10. Donc c'est là où dans la façon de construire l'histoire, il va falloir vous dépassionner en réalité de votre produit. La passion, on la retrouve ici. C'est dans la logique d'excellence de l'équipe. Il faut qu'on puisse avoir des gens auxquels on croit, des gens qui aient à la fois les compétences mais aussi la passion qui soient capables d'embarquer des équipes qui vont grossir, qui seront capables de passer du premier kilomètre au marathon. Et soyons clairs, Usain Bolt, je ne pense pas que ce soit un champion de marathon. Donc c'est aussi d'ayez cette réflexion-là pour vous dire comment faire en sorte que l'équipe de la même façon que la boîte soit scalable. Et de la même façon les opérations qui sont finalement aussi le reflet de l'équipe soit scalable. On a fini avec le monde du cash burn. Ça c'était quand l'argent n'était pas cher. On pouvait cramer du cash comme on voulait. C'était la fête. Et puis tant qu'on en était à conquérir du marché, etc. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, l'aspect numéro 1 qui est regardé, c'est la croissance et la rentabilité. C'est celui-là. Vous devez pouvoir démontrer des KPI en croissance avec des fortes croissances. N'ayez pas peur de montrer que vous allez beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite que les autres. C'est clé. Et les KPI, ce n'est pas forcément que des KPI financiers. Évidemment, vous avez des financiers en face. Donc si vous ne montrez pas top et bottom line, le chiffre d'affaires et la marge, ils vont vous regarder avec des yeux ronds. C'est beaucoup plus important pour eux qu'une démo produit à laquelle ils ne vont rien comprendre fondamentalement. Et ensuite, c'est faire en sorte de montrer la trajectoire qui va pouvoir être faite. et une des trajectoires qui était classique ces dernières années et qui est de moins en moins en tout cas valorisée sur le marché, c'est ce qu'on appelait le okestique. Vous voyez la forme qui a une crosse de hockey. Donc le fait de dire non mais là, ok, on va plonger la marge avec cette levée et parce qu'on va investir comme des dingues mais derrière, ça va cracher du tonnerre. Non, aujourd'hui, ils peuvent accepter des okestiques mais tant que ça reste au-dessus de la mer. Donc c'est extrêmement important aussi de comprendre comment arriver à construire cette croissance pérenne et ça, ça passe par des opérations qui sont bien rodées. Le dernier point, c'est une capacité à démontrer un leadership sur le marché que vous adressez. Vous ne devez pas simplement être un acteur de ce marché, vous devez être le meilleur de ce marché. C'est pour ça que je vous dis potentiellement, c'est mieux d'être dans une catégorie voire surtout une sous-catégorie mais d'être le meilleur de cette sous-catégorie et de pouvoir le démontrer que d'être un peu sur toutes les catégories à la fois mais d'être finalement moyen partout. Hyper important. et ce leadership il doit être sécurisé. Pourquoi ? Parce que finalement si je peux investir moins cher dans le numéro 2 et que le numéro 2 avec juste un peu de cash il peut vous passer devant. Peut-être finalement pas intérêt à investir dans le numéro 1 mais plutôt dans le numéro 2. qui aura en plus cet esprit de challenger potentiellement etc. Donc c'est extrêmement important de sécuriser ça peut être par des brevets sur de la techno ça peut être par des barrières à l'entrée comme par exemple les usages. Pourquoi se loger à autant dépenser en pub ? pour que ce soit un réflexe globalement ce qui permet de faire en sorte de ne pas avoir uniquement de payer justement à Google et Facebook notamment de l'acquisition de trafic. Donc c'est ce qui est et c'est pour ça d'ailleurs que bien ici aujourd'hui l'a compris et investi de plus en plus en télé pour essayer de monter d'augmenter sa notoriété. D'ailleurs l'immobilier c'est un des premiers secteurs qui dépense à la télé après les classiques voitures énergie telco. Donc ça prouve que ces dernières années la stratégie qu'on a pu mener notamment avec ce objet qui était un peu agressive au départ a réveillé un peu tous les acteurs traditionnels et les réseaux se sont mis notamment à beaucoup investir en télé. Derrière vous voyez que c'est un puzzle. Donc il y a ces quatre éléments mais finalement ici ces deux éléments là c'est démontrer du potentiel de votre société ici c'est finalement sécuriser l'investissement aussi faire en sorte qu'on puisse se dire c'est pérenne là c'est finalement la vision c'est presque le cœur tandis qu'ici c'est la raison c'est les résultats. Donc c'est vraiment la symbiose de tous ces éléments là qui vous fera une bonne façon de raconter l'histoire et le produit évidemment va s'imbriquer à l'intérieur de tout ça mais il n'est presque qu'un prétexte pour imbriquer les pièces du puzzle c'est finalement potentiellement ces petits ronds qui vont imbriquer les pièces mais pas beaucoup plus. Je me suis dit je vais ajouter quelques petits trucs et astuces supplémentaires et alors du coup je me suis mis à parler anglais ça c'est un bon truc aussi parce que les VCs finalement il y a souvent une partie des équipes qui travaillent en anglais donc pensez aussi à potentiellement avoir une version de votre deck en anglais vous ne pouvez pas vous permettre d'être lent il vaut mieux se planter rapidement que d'être lent j'ai pris la citation de Gary Keller qui est le fondateur de Keller Williams qui disait on perd si doucement qu'on a l'impression qu'on gagne et ça s'illuse très bien par les croissances de XP Compass et Redfin par rapport à Realogy donc Realogy qui est le plus gros réseau d'agents aux Etats-Unis au début donc avec 3-400 000 transactions sur un gros réseau quand même ils ont vu ces belles croissances donc là ça monte ça monte mais globalement Realogy était toujours là et ne perdait pas non plus des parts de marché de Zing puis après finalement quand ça a commencé à investir sur XP et Compass notamment on voit à quel point ces acteurs-là ont commencé à truster le marché et si vous regardez Realogy la réalité c'est qu'un investisseur type bon père de famille va se dire honnêtement ça crache quoi ça doit cracher peut-être 5-10% par an de croissance c'est pas mal puis il n'y a pas des investissements de dingue etc donc finalement c'est plutôt bien mais par contre à côté de ça on a des acteurs qui aussi se sont mis à truster des parts de marché est-ce que demain ce sera des acteurs qui sont voués à durer dans le temps on l'a vu il y a eu une baisse de valo etc donc il y a quand même des questions qui se tournent autour de ces acteurs-là il y a aussi eu beaucoup de licenciements beaucoup de casses on va pas se mentir Compass ils ont diminué leur coût d'opération de 40% en 6 mois ils ont taillé à la hache dans leurs effectifs et ils ont taillé à la hache aussi dans leurs investissements marketing par exemple donc c'est aussi savoir que c'est potentiellement un des risques de ces stratégies en tout cas d'investissement et de VC si vous voulez lever de l'argent et beaucoup d'argent il faut savoir que plus vous levez plus vous allez avoir en face des gens qui vont vous demander des comptes et des comptes de façon violente parce qu'en fait ils ont mis aussi eux beaucoup d'argent et que du coup ils attendent si vous demandez un million potentiellement eux ils s'attendent à récupérer 10 si vous levez 10 millions ça met un peu de pression c'est ce que je vous disais je me souviens plus si je l'avais mis ou pas sur Compass qui globalement a réduit la voilure de façon monumentale pourquoi ? parce que comme je vous le disais elle être profitable n'est plus une option on était passé on est passé c'est Mike Dalpritt je ne sais pas si vous connaissez mais qui est hyper intéressant à suivre qui disait on est passé de d'une non profitabilité pérenne à un besoin à un besoin à un besoin pérenne de profitabilité et c'est et c'est exactement le cas et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des grosses coupes franches notamment aux Etats-Unis où on a un système qui est beaucoup plus déréglementé que le système européen par exemple un autre avec un petit conseil de lecture aussi qui peut être assez sympa c'est faire en sorte d'être très bon dans les opérations et d'être focus je ne sais pas si vous connaissez cet homme là comme ça il ne ressemble pas à grand chose c'est le patron d'Intel pendant des années Andrew Grove et qui notamment a théorisé ce qu'il appelle High Output Management qui est une façon de gérer par le résultat et notamment ce qu'on va pouvoir ressortir d'une action et pourquoi on fait ça et donc pourquoi on fait cette action et retricoter à l'envers et c'est extrêmement intéressant avec et vous trouvez sur Spotify des résumés en 5 minutes si vous avez la flemme de lire tout le bouquin mais c'est c'est assez intéressant sur vos trajets en voiture vous pouvez vous faire donc je reviens à mon verre à moitié vide à moitié plein la conclusion de tout ça c'est que encore une fois c'est une façon de présenter la perspective et si je veux finir éventuellement sur un mot c'est que finalement moi tout ce que je vois ici une case de la place pour remplir le verre et que c'est pour ça que vous êtes là c'est pour ça qu'on continue à avoir un grand nombre de start-up qui se créent chaque année c'est parce qu'en réalité les acteurs en place ne font pas tout bien on est en plus dans un milieu l'immobilier qui en réalité si on est un minimum honnête avec nous-mêmes a des marges très confortables et avec en plus des opérations parce que les marges sont confortables qui ne sont pas tirées au cordeau le principe de l'immobilier dans l'industrie aujourd'hui la clé sous la porte en deux mois donc c'est c'est pour ça qu'il reste en effet de la place pour remplir le verre il reste des opportunités à vous de savoir les mettre en valeur pour avoir justement la bonne perspective quand vous allez voir des investisseurs je vais pas mal parler de la partie investissement parce qu'en échangeant avec certains d'entre vous je me suis rendu compte que c'était quand même une thématique commune mais y compris quand vous parlez de votre société à n'importe qui pensez que cette personne n'est pas nécessairement experte de votre métier pensez à comment vous allez montrer que votre boîte est tellement géniale que la personne va avoir envie d'en parler et parce que finalement cet effet de réseau il est extrêmement important c'est ce qui va aussi alimenter globalement vos opportunités donc je vous encourage à le faire comme ça comme j'ai vu quelqu'un qui voulait prendre cette photo et qui ne l'a pas je me suis dit que c'était sans doute la style la plus intéressante donc je l'ai laissé enfin et on peut passer aux questions réponses merci 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 Merci.